On va continuer, on va partir sur notre journée numéro 2. Minou, minou, minou. Est-ce que le son est bien ? Attention, je vais partir dans un... Écoutez-moi bien. Bonjour, sergent. Ouais, bonjour. Je suis de bonne humeur parce que j'ai tiré ma crampe hier soir. Et tu trouves que c'est le jour pour parler de ça, abruti ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as oublié Fat Mike, aucune sensibilité. Pas vrai, j'ai la bite très sensible, là. Surtout le gland. T'es qu'une merde, Cortez. Ça commence bien. Tu devais 50 billets à Fat... Je devais 50 billets à Fat Mike. Comment je vais faire maintenant ? Comme si tu comptais le rembourser de toute façon. Donne-les à sa famille ? Ouais, peut-être. Fermez-la, y'a pas de quoi rigoler. Un collègue a été assassiné. On peut pas laisser passer ça. Beaucoup de gens de chez nous bossent sur l'affaire. En plus, Kelly a failli y laisser sa peau. Il aurait pas volé les balles perdues ? Je t'emmerde. Mike est mort sous mes yeux. Ça va comme ça. Le briefing d'aujourd'hui, je t'ai à l'oeil, Kelly. Tu te plantes encore et c'est la porte. Mais même si tu fais partie de l'équipe, personne ne pourra te sauver les miches. Il y a les Italiens qui nous posent des problèmes et des gangs de noirs hyper puissants. Tu dois surveiller les uns comme les autres. Fais en sorte que j'entende pas parler d'eux. Quand tu rends service aux uns, ça fait chier les autres. Alors fais gaffe à ce que tu leur promets. Je connais la musique, sergent. Bon, ouvrez vos carnets. Tu écoutes Kelly ? Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu me rapportes au moins 5 PV pour stationnement illégal. Ta dispense est terminée. Chasser les délinquants ou être chassé de la police ? Telle est la question. Ok. On verra comment tu t'en sors. D'autant en temps, quand t'as une journée de merde, t'as même pas le temps d'arrêter pour pisser. Et si tu doubles ton objectif, tu toucheras un petit bonus sur ta paye. Alors au boulot. Ok. Donc ça commence bien. C'est là que commencent les hostilités. Donc, je remets un petit peu le truc dans son environnement là. En fait, on incarne Jack Kelly qui est un ancien détective qui se retrouve mêlé à une affaire de meurtre et de vol de bijoux, de diamants. Il est accusé d'avoir volé les diamants alors qu'il ne l'a pas fait. Lui, il est venu juste en urgence sur la scène de crime. Le voleur s'est enfui et lui, il est accusé du meurtre ou du vol des diamants plutôt. Donc du coup, il a été rétrogradé au simple rang d'agent de police. Et donc, il doit recommencer du début. C'est-à-dire faire les PV, etc. Enfin, le policier de base quoi. Salut Irfan ! X-Phase Pseudoles, en fait, il a bugué. Je pense que c'est dû au changement de CD. Mais il a cessé de fonctionner d'un coup. Mais je ne pense pas que ce soit si grave. Mais je trouvais que c'était un bon moment pour arrêter vu que c'est long les point and click. Donc en faire des grandes sessions souvent, on a déjà bien avancé. Je vérifierai si ça continue le problème. Si ça ne continue pas, on continuera X-Phase. Mais je préfère faire des petites sessions là-dessus. Plutôt que des sessions de deux heures où il faut chercher. Il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de cinématiques à voir. Salut Aramiand ! Enfin bref, je suis nulle en pseudo. Et donc voilà, je continue mon explication. On se retrouve en simple agent de police à devoir faire ce que tous les policiers de base font. Les PV, etc. Et en fait, on a des objectifs à faire. Donc là, par exemple, on a 5 PV. Ce sera l'objectif du jour. 5 PV pour stationnement illégal à mettre. Stationnement illégal, du coup. À mettre dans la journée. En sachant que le temps est compté, il y a un timer, la journée se finit au bout d'un certain moment. À côté de ça, on a le devoir aussi de parler aux gens, de parler aux commerçants, de commencer à se lier avec eux, etc. En même temps, il va sûrement y avoir des urgences qui vont popper comme ça de temps en temps dans la journée. Donc il va falloir savoir gérer entre les objectifs du jour, les objectifs à long terme, qui sont retrouver les diamants. L'objectif à court terme, qui est que dans les 3 jours, je dois réunir je ne sais plus combien de dollars pour payer la pension de mon ex-femme. Plus les appels d'urgence dans l'instant, plus les quêtes qui vont se débloquer pendant la journée, etc. Enfin bref, et plus ça va, puis il y aura des trucs à faire. Donc là, on n'est rendu qu'au deuxième jour. Donc le premier jour, c'est vraiment le didacticiel, où il fallait juste parler avec les commerçants pour faire un petit peu leur rencontre. Apprendre à connaître notre secteur et notre rue. Et donc là, maintenant, c'est là que ça commence, vraiment. On va discuter un peu avec nos collègues, toujours, juste avant de partir à notre journée de travail. Je ne me sens pas femme avec vous, les gars. Peut-être parce que t'es fringuée comme un mec ? Je parie qu'en fait, t'es un mec. Krauss, t'es vraiment un mec ? C'est pour ça que tu te tartines la gueule de maquillage ? Allez vous faire enculer. On préfère les femmes, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup ici. Héhéhé. Ahaha. Oh, voilà, super. Donc, vous pouvez constater que les dialogues sont très courtois, pas du tout crus, pas du tout lourds, mais c'est le ton du jeu. Voilà, c'est comme ça. Il va y avoir beaucoup d'injures et tout ça, mais c'est normal, c'est le jeu qui veut ça. Il faut s'y faire. Ça fait chier ce qui est arrivé à Fat Mike, surtout pour lui. Il faut dire que les rues sont devenues dangereuses. Moi qui croyais que ce quartier était plus peinard, on va les coincer. Pas nous. Plutôt les anciens potes de Kelly. C'est des bons, les meilleurs. Mais moins bon depuis que j'y suis plus. Vous avez de la chance de m'avoir avec vous, bande de tocards. Je vais faire ma petite enquête. Ok. Oh, oui, non mais c'est très... Je sais très bien faire les intonations comme ça. Ahaha, héhéhé. Oh, voilà. Et la politesse, bordel de merde. Bon, on y va ? J'ai faim, moi. Euh, ton bille va se finir par exploser, gros lard. Et les tests physiques, je les ai pas réussis peut-être ? Alors ferme-la, Cortez. Chez Panski, ton beau-frère est bien dans le comité de sélection, non ? Pas ma faute si on a le sens de la famille chez moi. Ok. Kelly, on m'a dit que t'étais pas terrible comme inspecteur. Peut-être que tu réussiras mieux ici. Tu m'arrives pas à la cheville. Même dans mes mauvais jours. Achète-toi une bonne paire de grolles parce que tu vas rester dans la rue jusqu'à la retraite. Cause toujours. Tu verras. Et enfin, notre chef. De celui-là, non, j'ai pas... En fait, je suis pas allée bien loin. Je l'avais commencé. J'étais arrivée au jour je sais plus combien. Et je m'étais arrêtée parce que je voulais le streamer, donc je voulais pas tout faire. Mais je l'ai pas fini encore. J'ai pas avancé énormément. Il y a 21 jours, c'est ça, il me semble ? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il faut aussi... C'est vrai que t'as raison de me le rappeler, Pseudolès. C'est que du coup, il y a aussi tout un pan du jeu qui se joue aussi sur les relations qu'on a avec les citoyens, la mafia et les gangs. Et il va falloir soit contenter tout le monde, soit essayer un petit peu d'être gentil avec tout le monde, soit de privilégier plus la mafia, plus les gangs, plus les citoyens, etc. Et donc, il y a je sais plus combien de fins au jeu, mais il n'y en a pas qu'une seule. Il y a plusieurs fins en fonction de ce qu'on va faire puisqu'on a le choix quand même de contenter tel ou tel côté. Voilà. Et on a un récapitulatif à chaque fin de journée. Alors, c'est quoi cette odeur ? De la poudre à canon, chef. Bordel de merde, tu as buté un délinquant ? Oh non, sergent. Sans déconner, je sais pas en ce qui. Tu es passé au stand de tir ? Non plus, sergent. Alors quoi ? J'ai des cafards chez moi, sergent. J'en ai canardé un ce matin. Tu l'as eu, cet enfoiré ? Non, mais ça les a surexcités. On dort chez mon beau-frère ce soir. Super. Du coup, faire le flic intègre, c'est pas évident, ouais. Ben c'est pour ça que je vais essayer, je vais essayer, je dis pas je vais y arriver, de contenter tout le monde ou à la limite de contenter plus peut-être la mafia plus que les gangs, je sais pas. Les citoyens peut-être un peu. Ah ouais, t'es à moins 90 et moins 100 dans le gang et la mafia, ça... Ah oui, ben oui, tu m'étonnes que ça doit compliquer. Moi je suis déjà à moins 30 au niveau du gang et la mafia 0, les citoyens 0. Mais ouais, j'imagine que ça doit être compliqué pour le coup. Donc moi je la joue comme ça, moi. Dans Isis the Police, j'ai fait ça. Merci QTE prot pour le host. Bon Kelly, on va pas s'attarder. Tu comprends, on voudrait pas se prendre une balle entre les deux yeux. Faites les malins, c'est ça, tirez-vous. Pfff, te mets pas en rogne. Si t'en as déjà ta claque, t'as qu'à faire comme Jackson, c'est-à-dire ? Il faisait affaire avec les Italiens et il a fini par aller vivre dans un autre pays. Quand on bosse dans la rue, ça ouvre plein d'opportunités. Mais bon, on a jamais eu cette conversation, hein. Va te faire foutre, toi t'es peinard dans ta bagnole, je trouverais qui a buté Fat Mike. Tu ferais mieux de pas t'en mêler. On va s'acheter des donuts. Sans blague, bande de gros lards. Alors, pense à double-cliquer au cas où t'aurais besoin de courir quand il y a de l'action. Et oublie pas tes menottes, mais t'es pas obligé de tout faire, t'as rarement le temps. A plus, à plus, connard. 421 en service. Ouais, donc là on a nos objectifs de PV. Donc, si on clique, alors, il y a plusieurs endroits où en fait le jeu se met en pause. Ici, vous voyez, vous avez la journée qui défile. Sauf que quand on se met sur nos objectifs ou quand on parle avec des gens, ça se met en pause. Du coup, on peut prendre le temps quand même de regarder ce qu'on a à faire. Donc là, on a nos objectifs qui sont... Merde ! Hop là, hop. Qui sont où ? Là, c'est là où on en est rendu au niveau des jauges. Donc voilà ce que je disais. Il y a la police, la mafia, les gangs. Donc la police, c'est les citoyens, finalement. On a tout ça à contenter. Donc là, la mafia, ça va. Les gangs, je suis déjà à moins 3. La police, plus 6, ça va. Donc je vais essayer un petit peu de mettre dans la poche la mafia et les gangs. Ah, salut Franck. Ça va ? Merci pour le host. Là, par contre, je ne sais pas où... Ah oui, voilà. Donc nos missions du jour, c'est mettre 5 PV pour stationnement illégaux. Là, c'est les objectifs. Là, c'est l'histoire. Donc l'objectif à long terme, c'est-à-dire retrouver les diamants d'espace. Disparu sur les trucs pour lesquels on est accusé, quoi. Donc on va partir tout de suite à la recherche des PV. Donc là, il suffit juste de regarder chaque voiture, les parkmètres. Donc là, c'est bon, il a encore une heure. Lui, il n'a pas le droit de stationner là. C'est marqué no parking. Donc on va lui dresser un PV. Donc stationnement, il ne faut pas oublier de mettre sa signature, son numéro de badge. Et hop, c'est parti. On va pouvoir s'arranger. Ah oui, des fois, il y a les gens, les conducteurs qui arrivent pour s'arranger avec toi. Genre, ils te donnent de l'argent si tu ne leur mets pas de PV. Sauf que moi, je refuse. Moi, je ne veux pas. Pas question, j'ai un objectif. Sale flic. Pas de ça avec moi. Donc du coup, on a mis le PV. La personne s'en va quand même, mais on a mis le PV. Ah merde, là-bas. Là-bas, on a quelqu'un qui s'enfuit. Donc là, quand on s'approche de ça, ça c'est les petits trucs urgents qui arrivent, les petits événements. Il faut courir à côté de lui, et quand les monottes deviennent vertes, il faut appuyer sur les monottes dans sa ceinture pour pouvoir l'attraper. Hop, donc ça c'est bon. On a réussi à l'attraper. Voilà, parfait. Alors juste, je m'épose de temps en temps pour lire le chat. Un jour, un gosse m'a demandé de venir voir son manque résultat. J'ai été abattu dans une ruelle sombre. Ah, je me suis. En tout cas, encore un jeu indé avec beaucoup de tels qui se sont cassés le chion à faire une VF. Bravo. Oui, tiens, Benémosis, salut. Au passage, je ne savais pas que tu étais là. Je ne sais pas si tu étais là la dernière fois quand j'ai commencé le jeu, mais c'était justement une des principales griefs qu'on lui avait... Attendez. En fait, le jeu avait été annoncé en français à sa sortie, et au final, à sa sortie, il n'était pas en français. Et il y avait beaucoup de gens, notamment des Français du coup, qui ont mis des évaluations négatives, parce qu'ils voulaient que le jeu soit en français. Les développeurs avaient dit qu'effectivement, il y avait eu des soucis, et que le jeu allait arriver dans les semaines à venir en français, mais que pour l'instant, ils avaient quelques petits trucs à régler. Mais il y a eu plein de gens mécontents qui se sont fait rembourser le jeu à cause de ça. Alors qu'il faut comprendre quand même que c'est un studio qui n'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de gens sur le jeu, et ils ont quand même traduit le jeu en énormément de langues. Il y a énormément de langues qui sont incluses dans le jeu, dont le français, enfin plein, 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 plein de langues. Et je trouve que déjà, d'avoir fait l'effort de traduire le jeu dans toutes ces langues, c'est déjà un bel effort. Le fait qu'il y ait eu quelques semaines de retard, bon ben voilà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est du moment qui... Surtout que voilà, ça aurait été annulé, je ne dis pas, mais là, c'est vraiment... Ils n'arrêtaient pas de dire, les devs, attendez, ça va venir, quoi. Mais soyez patients, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ah oui, peut-être, bah Némosis, tu vois, je l'ai zappé. Donc pareil, lui, on va lui mettre un PV pour stationnement. Donc on fait ça vite, comme ça, ça s'est fait, on a le temps de faire plein d'autres choses. Voilà, donc on peut appeler la fourrière aussi. Voilà, là, on va appeler la fourrière pour le dégager. Donc là, on est déjà à 2 PV. Il faut aussi... Il faut aussi aller rendre visite aux commerçants, un petit peu, continuer à leur parler, donc ça, il n'y a pas de souci. On le fera après avoir mis nos 5 PV. Ah là, est-ce que c'est possible de cliquer sur la voiture ? Ah non, il s'en va, le mec, ok, d'accord. Non, lui, il vient d'arriver, donc normalement, c'est bon encore. Ah non, c'est expiré, bon, bah, allez, hop. Il faut que j'aille chez Rick. Ok. Mais déjà, on va mettre le PV pour stationnement, hop. Voilà. On va appeler... Merde. Non, dégage. On va appeler la fourrière. Donc là, on vient de me rajouter une petite quête. Donc, quelqu'un veut me voir chez Rick. Donc, il faut aller chez Rick. Alors, Rick, c'est là. Bah, je suis juste à côté, donc on y va. Tiens, Yablonski, c'est une impression ou tu m'attendais ? Je suis venue voir si tu tenais le coup après ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Solidarité professionnelle ? Ce qui t'est arrivé, ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Ça me fout en rogne. Et c'est vraiment les boules pour Fat Mike. Ouais. Je crois qu'ils vont pas te lâcher. Ah non, le chat, c'est pas le moment d'appuyer sur le bouton de l'ordinateur. Comment ça ? Attendez, y'a un petit chat... Euh, voilà, qui arrive. D'abord, ton affaire s'en l'embrouille. Puis Fat Mike se fait buter. Juste à côté de toi, ton premier jour dans ton nouveau secteur. Où tu veux en venir ? Je crois pas trop aux coïncidences. Moi non plus. Bon, tu veux quelque chose en particulier parce que j'ai du boulot. Je vais fouiner dans ton dossier. Je veux vraiment t'aider, Jack. Parce que tu m'aimes bien ? Non, j'ai mes raisons. Où on a plus en commun que ce que tu crois. Tu vas me dire que tu es mon frère inconnu. Non, mais pour moi, t'es comme de la famille. Et là, on est censé s'embrasser. Il faut qu'on se revoie plus tard. On mettra nos infos en commun. Tu veux aussi qu'on passe Noël ensemble ? Souviens-toi, on est dans le même camp. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on est rendu à 3 PV. Donc là, par exemple, pareil. Toi, passer chez Louis. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'on me parle de ce qui s'est passé. C'est important. Je vais essayer d'y passer. Déjà, je vais mettre mon PV et j'y vais après. Stationnement, blam blam. Et petite fourrière. En sachant que si on met des PV alors qu'on n'a pas le droit, on se prend un retour de bâton. Excusez-moi, il y a mon chat qui passe qui a décidé de faire chier. Deux secondes, je vais le descendre du bureau parce qu'il va finir par appuyer sur le clavier, débrancher un truc, faire quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, allons chez Louis. Oui, bonjour. Ce n'est pas un très bonjour. Nous savons, désolée, c'est de pire en pire dans le quartier. Tout ça à cause de ces noirs. Ils ne respectent pas les règles. Je les aurais ces enfoirés. Vous pouvez compter sur la famille Tataglia ? C'est à la police de régler ça. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis déjà pas aidée. Les chats s'y mettent. Bon, on reprend. Donc, vous avez... Enfin, voilà ce que je disais, en fait. Parce que je ne sais pas depuis quand le micro est coupé. J'en ai marre. Il me fatigue. Je suis fatiguée. Donc, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Donc, je disais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi PV Stationnement 1 ? Oui, donc, je disais que... Comme ça se passe dans les années 80, donc, il y a beaucoup d'histoires... Alors, c'est pas à prendre... C'est pas à prendre... Comment je pourrais dire ? Il ne faut pas mal le prendre, voilà. Ça parle beaucoup de noirs, de mafias, d'italiens, de machins. Ça se passe dans les années 80, voilà. Donc, forcément... Donc, j'ai dit qu'il fallait que je passe. Il y a une bagarre au Moonwalk. Juste au passage, je regarde un petit peu les stationnements. Le Park Metz... Non, il a encore 30 minutes. Juste parce que comme ça, au moins, c'est fait. Ah, d'accord. Donc, toi, normalement, t'as pas à être là. Donc, stationnement... Hop. Fourrière... Ok. Et puis, on va au Moonwalk, du coup. On y va en courant. Il y a une jauge quand on court, du coup, on ne peut pas courir tout le temps, en fait. Bon, celui-là, on lui parlera. Là, quand ils ont ça, c'est qu'il y a souvent des petites quêtes à faire. Un Macchabée dans une ruelle. Occupez-vous-en. Et je fais quoi pour l'incident au Moonwalk ? Fausse alerte. Le Macchabée a la priorité. Pourquoi ? C'est pas comme s'il allait s'enfuir. Quelle ruelle ? Celle où il y a un attroupement. Dépêchez-vous. Ok. J'y vais. Bon, d'accord. Du coup, on voulait aller au Moonwalk, mais finalement, on n'y va pas. Maintenant, on a un Macchabée sur les bras. Donc, on va aller voir. Stationnement, au passage. Hop, hop. Voilà. C'est qui votre précédent préféré ? Lincoln, Jackson ou un Jackson ? Et deux Lincoln. Je ne vois pas trop où tout ça va nous mener. Est-ce que le nom d'Ulysse Grande vous dit quelque chose ? Non, mais refuser le pot de vin. Non, mais moi, j'ai un quota à faire. Voilà votre PV. Vous n'êtes qu'un clown déguisé. Content de vous avoir fait rire. Allez. Salut. On va parler au mec qui est là. On va voir ce qu'il veut. Et le flic, quoi ? J'ai un boulot pour quelqu'un qui peut passer inaperçu. Un boulot de coursier, récupération, livraison. Euh... Ouais. Va au 611 et récupère un paquet chez Vencam. 611 Vencam. Puis dépose-le au 631 chez Ramirez. Il te donnera 50 dollars pour le dérangement. Ok. Mais d'abord, on va aller voir l'attroupement et le Macchabée. Voilà. Donc là. Dépêche. Agent Kelly, reculez s'il vous plaît. Qui a trouvé la victime ? Moi. Quand. Il y a quelques minutes. Interrogé sur la victime. Est-ce que vous reconnaissez la victime ? Non, jamais vu de ma vie. Le pauvre homme. Vous avez vu l'assassin ? Non, juste le cadavre. Quelle horreur. Il me faut vos coordonnées. Nous allons avoir quelques questions à vous poser. Si c'est nécessaire, donne ses coordonnées. Voilà. Bonjour, je suis l'agent Kelly. Vous avez remarqué quelque chose de suspect ? Non, je ne sais rien du tout. Il y a eu un meurtre. Je savais que ça finirait comme ça. Quoi ? D'abord, on a eu le Vietnam, puis Nixon, et maintenant... Je vous demande juste si vous avez vu quelqu'un avec un comportement suspect. Comment ça ? Quelqu'un de bizarre. Comme vous ? Euh... Ouais. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir. C'est ça, ouais. Je suis l'agent Kelly. Je dois vous poser quelques questions. Sur quoi ? Sur le cadavre, à deux mètres de vous. Je viens juste d'arriver. Il s'est passé quoi ? Celui-là, il se tire vite fait, ou je vais lui en coller une ? Il y a eu un meurtre, comme vous pouvez le voir. Comment vous savez que c'est un meurtre ? Nous avons des raisons de le soupçonner. Moi, je sais que dalle. Si vous n'avez rien d'autre à déclarer, évacuez les lieux. J'ai le droit de rester. Je vous en prie, ne causez pas de problèmes inutiles. Essaye de me toucher pour voir ça, le flic. D'accord, je vois. Elle évacuait de force. Vous n'avez rien à faire là, et ça commence à bien faire. Ah, tu veux la jouer comme ça ? Ouais, toi, tu veux finir au trou avec Mandigo ? T'as pas les couilles. Tu vois ses clés ? J'ai qu'à me racler la gueule avec. Et tu iras pourrir dans un bel uniforme orange pour violence sur un agent de police. Enfoiré de trou du cul. Allez, t'en vaux pas la peine. Que de la gueule. Oui, c'est ça. Centrale, ici 421. Je confirme, on dirait bien un meurtre. Envoyer le légiste et l'équipe de la crime. 14, j'envoie une équipe de la criminelle. L'assassin, des témoins, rien. 14, je passe l'info. L'équipe de la crime est venue. Ils ont passé la scène de crime au peigne fin. Ils ont emporté le cadavre. Une heure plus tard. Donc il s'est passé quand même une heure. Avec toutes ces conneries. Attendez, j'ai même pas le temps de suivre le chat. Toujours en vie, Kelly, je fais mon boulot et tu ferais mieux de te concentrer sur le tien. Moi au moins, je chasse pas les putes et les petits voyous. Occupe-toi du cadavre puisque tu préfères les morts. Tu as trouvé quoi ? James Brown, 43 ans. Il avait quelque chose sur lui. Rien d'illégal, voilà son portefeuille, regarde. Autre chose, des témoins ? Personne n'a rien vu comme d'habitude. Je vais essayer de me rencarder. Non, ça c'est mon boulot. Toi tu t'occupes des parcmètres. Alors fais gaffe ou tu te gares. Toi fais gaffe. Le sénateur aime pas qu'on touche à ses affaires. Quoi, tu le connais ? On peut dire ça comme ça. Rends ce que tu as pris, ça réglera le problème. J'ai pas ces putains de diamants. Je parle pas des pierres. Enfin, tu vas devoir les rendre aussi. Alors de quoi tu parles ? Tu sais très bien de ce que tu as pris. Je t'emmerde. Souviens-toi. Rends ce que tu as pris. Vous êtes à la moitié. Ah, donc là je suis à la moitié de la journée. Donc j'avais quoi à faire ? Récupérer un paquet chez Vencam au 611. Salut Filou. Alors attendez, je relis le chat un peu. Ah, il y a de l'orage Nemosis. Merde, bon courage. Parce que moi j'aime pas ça. Je suis contente qu'il y en ait pas chez moi. Bonsoir, moi c'est cette nuit des orages chez moi. Donc je débrancherai ma box et mon PC à cause de la foudre. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas de orages. Vous me faites flipper. Le van, le van, la van, le van. Qu'est-ce que vous racontez ? Il s'est mis une poubelle dans le rectum. C'est donc un suicide. Il faut toujours qu'ils essaient de se rendre intéressants. Les PV, non. Les PV, c'est bon, je suis à mon quota. J'en ai fait 6 au lieu de 5. Je vais faire ce petit truc et je vais continuer à en mettre au passage. Je suis juste à côté du 611 en même temps. Donc 20 cam au 611. On va aller voir ça, mais d'abord on va faire celui-là. Mettre PV, parce que si j'en fais plus, je gagne plus d'argent. Donc ça c'est bien. Voilà. Hop. Et au passage, j'appelle la fourrière, parce qu'il ne faut pas déconner. Hop. Ici, on va juste... Non, bah attends, non, non. Attends, vérifie le parc-mètre avant. Ah merde, on va trop tard. Bon. Vencam 611. Allons-y. Vencam. C'est l'agent qui dit, je viens prendre un paquet. Bonjour. Oui, monsieur l'agent. Monsieur Vencam. Oui. Je suis censée récupérer un paquet. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Tenez. Merci. Et il faut que j'aille le rendre à Ramirez au 631. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le paquet. Ça se trouve que je fais de la merde. Ça se trouve que c'est de la coke ou je ne sais pas quoi. Tiens, celui-là. Mettre PV. Stationnement. Tu n'as pas le droit de stationner là, coco. Et on appelle la fourrière en prime. Salut. Voilà. Allez, au 631. Hop, vérifie. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon chat a disparu. Blacky, ouin. Il est tout noir. Personne ne veut m'aider. Petite, je suis en service. S'il vous plaît. Bon, allez. D'accord, d'accord. Par où je le cherche, ce chat ? Vous pouvez demander à la pizzeria. Ils ne veulent pas me laisser entrer. Quelqu'un, il a vu mon chat. D'accord, je vais me renseigner. Je vais aller vous attendre devant chez Crank. Ok. Donc, en plus, il faut que je sauve un chat. Bon, allons au 631. 631. 631, c'est là. Et c'est 631, c'est Ramirez. Ramirez, Ramirez, Ramirez. C'est l'agent qui dit, j'ai le paquet. Montez. Monsieur Ramirez, oui, je vous attendais. Vous avez le paquet ? Oui. Beau boulot. Merci. Tenez, c'est pour vous. Voilà, j'ai 50 dollars. Mafia plus 5 ! Ah ouais, quand même ! Ok, on va aller lui parler à lui aussi. Et après, on ira à la pizzeria pour aller chercher le chat. Qu'est-ce que tu fous ici ? C'est quoi ton problème ? C'est toi, mon problème. Toi et tes potes, vous avez descendu Mike. Putain de merde. Fais pas l'innocent avec moi. Hé, c'était pas nous. C'est des gars du gang comme... C'était des gars du gang comme toi. Tu délires ? On n'est pas cons au point de buter un flic dans ce coin. Allez, tire-toi d'ici. Ça va, on y va. Piaille, petit poulet ! Sale connard ! Ouais, ouais ! Voilà, tout ça. Tout ça, tout ça. On est bien. Hop, je vérifie un petit peu quand même au passage. Expirez. Allez, mettre PV. Stationnement, blabla, blabla. Une petite fourrière et c'est parti. Ici, parc maître. Expirez. Ok, mettre PV, stationnement, blabla, blabla. Et là, j'aurais fait le double, donc c'est parfait. Bon, après la fourrière, on s'en fout. Donc, rendez-vous à la pizzeria pour savoir où est passé le petit chat. Hein ? Il a fini dans la pizza, le pauvre. Enfin, quoi que, avec ce que m'a fait le mien, là, j'ai bien envie de le bouffer en... Je sais pas, en burger ou en... En rôti, un rôti de chat, c'est bien aussi. Ah, le monsieur, il veut parler. Oh putain. Monsieur l'agent, oui, l'homme devant le 615, il dit qu'il aimerait vous voir. Vous devriez aller lui parler. D'accord, ok, putain. Vous voyez à quel point il y a plein de choses à faire dans ce jeu. Hep, monsieur l'agent, j'ai un problème. Ouais. J'ai quelques PV pour stationnement illégal sous le coude. Vous avez l'air compréhensif, peut-être qu'on pourrait s'arranger. Je peux peut-être faire quelque chose pour 50 dollars. Vous êtes sûre ? C'est cher. Non, en fait, je plaisantais. Je ne peux rien faire, dommage. C'est la vie. Ouais, non, j'avais un peu peur quand même. Donc, la pizzeria. Alors, c'est pas ce chat-là. La police dans notre humble restaurant. C'est plus calme aujourd'hui. Nous avons été beaucoup touchés par ce qui s'est passé hier. Merci, j'ai une disparition à résoudre. Je cherche un chat. Un chat ici ? Il a été vu ici. Il est peut-être entré ici ou peut-être pas. Ça va, on ne va pas y passer la journée. Un chat noir, blacky. Putain, il est là ou pas ? Pourquoi prendre ce ton ? Il dort, votre chat, dans un panier, près de la fenêtre. Génial. Rendez-le à la gosse quand elle viendra, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur l'agent. Alors, elle est où, la gosse, déjà ? Elle m'avait dit qu'elle me... Ouais, elle avait dit qu'elle me retrouvait où, la petite, déjà ? Je ne m'en souviens plus. À force, moi, je suis perdue. Ah merde, je n'ai pas eu le temps de lui parler à la petite. Bah, la journée est finie. Bon, bah, tant pis. Voilà, la journée est finie, je ne peux plus rien faire. Enfin, si, mais je ne sais plus où elle est rendue, donc tant pis. C'est bon. C'est chaud, ce jeu-là, à streamer, à parler, à lire le chat et à lire tout ce qui se passe à l'écran. Parce qu'on a des petites choses à faire, mais il y a plein de gens qui nous demandent des trucs, en plus. Du coup, c'est chaud. Citoyens, moins 3, mais ce n'est pas très grave, parce qu'au final, j'ai eu plus 3 derrière. Par contre, c'est au niveau des gangs, il va falloir que je... Que je... Je me fasse bien voir des gangs, aussi. Ah, bah, de toute façon, c'était trop tard. Dans le tout, bah, vous voyez, par exemple, typiquement, dans ma première partie, j'avais eu le temps d'aller rassurer la petite fille. Après, peut-être que dans la troisième journée, peut-être qu'il va y avoir une suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, la dernière fois, j'avais eu le temps, parce que je n'étais pas en live, que je n'avais pas le chat, tout ça. Donc, voilà. Petite journée. Petite deuxième journée. Donc là, mon objectif du jour, j'ai atteint mon objectif de PV, donc j'ai plus 5 en police. J'ai fait le double de mon objectif, donc j'ai en plus 60 dollars. Je n'ai pas aidé la petite fille, ouais, donc là, non, ça ne sera pas le cas demain. Donc là, la petite fille, c'est mort de chez mort. Donc, citoyen, moins 3, mais en même temps, j'étais déjà bien haut au niveau citoyen, donc ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave, en fait, il ne faut pas résoudre toutes les affaires. Si des fois, on peut faire baisser le ratio, on peut faire baisser les points d'une certaine jauge, il vaut mieux peut-être opter pour cette solution. Donc, je suis allée sur la scène de crime. Police plus 3. Par contre, ah oui, donc en fait, c'est ça, c'est les gens du secteur, les citoyens, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de jauge pour les citoyens, c'est que tant qu'ils ne sont pas en colère ou etc., ça devrait aller. Là, c'est l'objectif à court terme, c'est-à-dire qu'il me faut encore 300 dollars et il me reste 2 jours. Au début, c'était 3 jours, une journée est passée, donc là, il me reste 2 jours pour réunir 300 dollars. Donc là, vous voyez que j'ai largement 300 dollars, donc c'est déjà bon, parce que je me suis un petit peu fait de l'argent de poche. Et donc, j'ai reçu en plus mon salaire, voilà.